La rivière Orne qui traverse la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle est langue de 85,8 km. Elle comporte tout le long de son cours pas moins de 50 ouvrages pont routier, pont piétonnier, pont de chemin de fer, passerelle et guet. Les trois premiers ponts ne sont pas très importants. L'Orne avant Éteint n'est qu'un petit ruisseau. La première mention du pont d'Éteint date du XIe siècle. Très peu touché pendant la guerre de XIV. Il est réparé en 1931 puis réaménagé en 1956-57. On parlait déjà du pont de Wark en 1336. Éteint et Wark sont sans doute les deux ponts les plus anciens. Le pont de Boncourt date du XVIIIe siècle. Il possède trois arches. C'est un des rares ponts à n'avoir pas été modifié. L'Orne est traversée par sept ponts SNCF. Le premier à Éteint, détruit en 1418, reconstruit en 1921. Puis trois ponts successifs à Jarny. Un pour la ligne de Languillon. Un autre pour la ligne de Verdun. Et le dernier pour accéder au centre de triage. Ces trois ponts sautent le 3 septembre 1944. Et les semaines suivantes, ils sont réparés par les Américains. Le pont de Tichemont, datant de 1870, saute en 1940. Il est réparé en 1941. Le pont d'Omicourt a été construit en 1880-82. Le 15 juin 1940, les Français détruisent la première arche. En 1941, les Allemands édifient un pont provisoire à deux voies. Il sera à nouveau endommagé par ces mêmes Allemands le 4 septembre 1941. Le pont de Richemont subira le même sort courant septembre 1944. Avec la création des usines le long de sa vallée, de nombreux ponts sont construits par les sociétés industrielles. Le viaduc d'Auboué, érigé en 1928, est lent de 126 mètres et à une hauteur de 23 mètres. Il sautera deux fois. Une fois en 1940, l'autre en mars 1944. Puis devenu inutile, il sera démoni définitivement le 13 août 1999. Le pont de raccordement usine d'Auboué, construit vers 1901, sera détruit en 1940 et en mars 1944. Le pont de bois de Batempré a été détruit par les inondations. Le pont du casse-fond a été construit en 1900. Les Allemands n'ont pas réussi à le faire sauter en 1944. En trop mauvais état, il disparaîtra du paysage en 2006. Le pont de Jeuve, construit avec l'usine, sera terminé en 1906 et celui pour le raccordement aux lignes SNCF vers 1955. Les deux ponts du TU à Roslange ont été édifiés pour un projet utopique de la maison de Vindel. Ils servent aujourd'hui pour les promeneurs du bord de l'Orne. Le pont des Vannes à Jamamaï est reconstruit en pierre en 1848. Le pont des Vannes à Jamamaï est construit en 1448. Le pont des Vannes à Jamamaï a été dédié en 1907. Sous-titrage FR ?